Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour aller voir ce que les cartes ont à vous dire. Avec ce beau soleil, tiens regarde, il y en a déjà 3 qui sont tombées, je ne vais pas les prendre, je n'ai pas posé l'intention, donc on ne va pas le faire comme ça. Donc j'étais en train de vous dire, j'espère qu'avec ce beau soleil, vous récupérez quand même des énergies, parce qu'on en a vraiment tous besoin, vachement de fatigue, vachement de houle, vachement de tout ce que tu veux. Mais les énergies étaient en poisson, pour ceux qui ont vu le tirage que j'ai fait pour les énergies de la lune, qui était sur mon autre chaîne, donc que j'ai publié sur celle-là. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez y aller, c'est direct. Accès direct sur les énergies du 10 mars, en tout cas, pas mal, pas mal, pas mal de choses. Et le maître mot, c'était choisir ce qui doit rester, enfin, terminer ce qui ne doit pas rester dans ta vie et va vers ce qui entame les démarches pour aller vers ton futur. C'était un peu ça. Donc du coup, ça balance, ça balance. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir ce que votre autre, en tout cas, ce que un astrolobe, ça nous dit. Ça nous dit que c'est l'entre-deux, que c'est fatigant, qu'il faut lâcher prise et qu'il faut, alors, pas tourner le dos, mais ni fermer les yeux, ni l'attendre les lits, mais mettre un peu sur off. Ne prenez pas de décision hâtive sur ce qui ne doit pas l'être ou ce qui n'en vaut pas la peine. Voilà ce qui est dit. Bon, ouais, il y a un manque de franchise, trop de choses en tête, c'est ça. Et c'est un peu chez les deux polarités. J'ai un masculin qui a trop de choses dans la tête. Du coup, c'est quelqu'un qui attend des nouvelles aussi. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a des projets dans le travail, en tout cas, qui a mis des choses en place, qui attend des choses qui n'arrivent pas, mais qui, du coup, ne fait pas forcément ce qu'il faut. Il ne te dit pas tout. Il ou elle ne te dit pas tout sur ce qui se passe, sur ce qu'il ou elle a réglé. Et, du coup, ça donne des up and down qui sont relous. Voilà ce que je veux dire. C'est relou, c'est pénible, c'est fatigant. Bon, voilà, c'est ce qu'on adore. Hop ! Alors, elle est partie encore de l'autre côté. Bon, j'ai quand même le rapprochement. J'ai la peur de l'engagement. Est-ce qu'il y a autre chose ? Je peux voir ça là. Et on verra après. En dos de deck, j'ai le risque, mais ça ne va pas être la dernière. Alors, j'ai une énergie là, qui est plutôt de polarité masculine, qui a trop de choses en tête. Donc, c'est quelqu'un qui manque de franchise. Non pas dans le côté je mens, machin, mais dans le côté influence extérieure. Donc, vous voyez, j'ai l'influence sable là, mais c'est plutôt dans le côté énergie tierce. Je pense à beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à faire. J'aimerais mettre en place des choses, mais je ne le fais pas. Je suis encore dans la projection. Je suis encore dans le rêve. Et en même temps, voilà, je sais qu'il y a des risques à prendre. Et tout ça, en fait, ça remet en cause de quoi ? Ça refait remonter ma peur de l'engagement. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui vous cache et qui ne vous dit pas toute la vérité. Parce que c'est quelqu'un qui a des peurs, qui a peur de s'engager jusqu'au bout, qui a peur donc d'où l'espèce de procrastination active qu'il ou elle met en place. Parce que c'est quelqu'un qui a des hésitations, mais qui ne veut pas être le dit de j'ai des hésitations, j'hésite, je ne sais pas, peut-être, machin. Donc, dans cette peur de l'engagement, on fait le mort. Voilà ce que j'ai un peu où on se cache, on se taire plutôt que d'être dans le partage. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Ou en tout cas, vous aurez des nouvelles de ça lors d'un rapprochement. Mais ça va être quelque chose de timide. On a peur. On a peur et puis on se trouve aussi des excuses. Des excuses pour quoi ? Pour expliquer cet éloignement au lieu de dire j'ai besoin de réfléchir. On s'éloigne, on fait n'importe quoi. Et du coup, après, on s'en veut parce qu'on se sent coupable de se mettre à l'écart, de mettre l'autre à l'écart au lieu de simplement verbaliser et de communiquer qu'on a des peurs. Voilà. D'où le manque de franchise. Et que ces risques-là, on a envie de les prendre, mais que ça fait flipper. Donc, votre autre, il est en mode de flippette. Voilà. Flippette du slip. Pourtant, c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. En tout cas, qui a envie de la même chose que vous. Qui se projette avec vous. Mais qui a juste besoin de réfléchir en fait. Réfléchir à son avenir. Mais au lieu de faire les choses, j'ai envie de dire, de façon normale. Alors, vous savez que le côté normal, je n'aime pas ça. Parce qu'être normal, ça ne veut rien dire. Puis un jour, perso, si je deviens normale, tu es moi. Non, mais c'est ça en fait. La normalité, ça n'existe que dans la tête. Puisque ça répond, ça voudrait dire répondre à des codes, etc. On n'a pas tous les mêmes codes, les mêmes interprétations. Donc, être normal, ce n'est pas ça. Mais on va le garder quand même. Comme on est en collectif, dans la généralité. Encore pareil, si vous voulez vraiment avoir le détail de votre histoire. Il faut faire ça en rendez-vous individuel. Mais là, dans le collectif, on va garder cette notion de normalité au sens large du terme. Sans s'enfermer. Au lieu de faire les choses normalement. De dire, j'ai besoin. Et pour le coup, c'est juste de réfléchir, etc. Pardon, j'ai un appel. Donc, je le vire. Eh bien, on ne dit pas. On s'éloigne. On se cache. On se taire. On fait l'enfant. Voilà. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Et du coup, c'est fuis-moi, je te suis. Fuis-moi, je te suis. Pourtant, c'est quelqu'un qui a énormément d'attirance pour vous. Énormément d'amour. Il y a le côté karmique, relation karmique. Oui, mais ça, c'est plutôt le côté soudé à l'intérieur de lui. L'amour, il est là. Il n'y a pas. T'aimais l'amour. Voilà. T'aimais l'amour, en plus, c'est quelque chose qui est en constante évolution. C'est quelqu'un qui vous désire. C'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui, quand il n'est pas avec vous, vous lui manquez et ça lui brise ou ça lui brise le cœur. Mais là, on fait Cornichon & Co. Et bon, voilà. On fait la quiche en puissance. Je me taire. Et non, je ne veux pas. Bon. Alors qu'en fait, tout le reste dit oui, je veux, va lui parler. Bon. Vous ne pouvez pas faire grand-chose contre ça. Donc, c'est pour ça qu'on disait au départ dans l'énergie, ce n'est pas tellement laisser tomber ou lâcher prise. Parce que lâcher prise, c'est accepter d'avancer en conscience. C'est laisser tomber. Laissez tomber pour l'instant. Laissez tomber le truc. N'allez pas vous imaginer des choses, spéculer, etc. Parce que vous n'aurez rien de ce qui se passe vraiment. C'est juste quelqu'un qui a besoin de réfléchir, besoin d'un peu de solitude et qui n'est pas foutu de vous le dire. Voilà. Ce n'est même pas vous. Ce n'est même pas... Donc ça. C'est quelqu'un qui a envie, envie dans le présent de construire, de vous aimer. C'est aussi quelqu'un qui a des addictions. Alors, addiction aux écrans, addiction... Alors, c'est... Bon. Alcool, tout ça, oui. Mais là, je parle vraiment d'addiction de compensation manuelle. Tu vois ? C'est un peu ça. C'est comme quelqu'un qui s'ennuie, qui s'invente des activités qui n'en sont pas, mais qui n'est pas réellement dans ses responsabilités. Mais là, j'ai vraiment ici le jeu. Le jeu, le... Le jeu. Voilà. Alors, est-ce qu'il est accro au téléphone, accro à la com, tu vois, c'est ça. Mais qui ne veut pas être le dit-deux non plus. Ça, ce n'est pas réglé. Ça, c'est quelqu'un qui ne va pas accepter que vous lisiez. Il y a des addictions, il y a des trucs et machins. Non, non. Ça n'existe pas. Bon, on dit que vous n'êtes pas seul et élevé. Donc, pour certains, il y a quand même des énergies tierces. Mais votre autre a quand même une certaine immaturité. Une immaturité émotionnelle. Une immaturité... J'ai envie de dire un peu... À tous les niveaux, là, ça se ressent. Émotionnel, professionnel, spirituel. On a un palier. Là, on stagne. On a un palier de stagnation. Il y a eu ça. Et puis là, on est coincé. Et on a du mal à en sortir. Puis déjà, on n'accepte pas peut-être aussi ces quatre vérités. Donc, ça, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'écoute, dans l'entente de ce qu'on lui dit. Donc, c'est quelqu'un qui est aussi dans l'ego et dans l'orgueil de j'ai raison et le problème, c'est pas moi. Eh bien, si, Kiki, le problème, c'est toi. Dans le futur, on vous dit que quand même, attendez-vous à l'inattendu. Mais pour ça, il faut vraiment balayer le passé. Parce que pour vous, c'est une histoire possible. Il y a un coup de foudre. Voilà, c'est quelqu'un qui aurait peut-être besoin d'aide, mais qui ne le fait pas. Donc, qui ne le fait pas, ou en tout cas, qui ne le sollicite pas. Et n'allez pas aider quelqu'un qui ne vous l'a pas demandé. Et en même temps, c'est pas mal pour vous. Parce que ça vous met aussi un petit peu à l'épreuve de... Il ou elle n'est pas là. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Vous l'occupez autrement. Et vous oubliez un petit peu... Vous cessez de faire tourner autour de lui le monde. Vous avancez avec une grande fatigue. Une grande fatigue féminine. Une grande fatigue de moi aussi. Quand je vois ma tronche. C'est... Je sens la fatigue. Les énergies sont lourdes, remuantes. Un peu autobloquantes dans le sens où... Mais reste aussi... Chez la féminine, c'est aussi apprendre à te reposer. Apprends à te mettre en off. La compassion, etc. C'est aussi la compassion pour soi. C'est savoir se dire, là je suis en off. Il ne se passe rien. Je n'interprète rien de ce qui ne se passe pas. Ce que je pense qui ne se passe ou qui ne se passe pas chez l'autre. Et je fais des choses. Donc, mettez votre temps au service de votre art, au service de vos avancées, au service de votre collectif, au service de votre corps, de tout à la fois en fait. De vos enfants, vos animaux, la nature, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous fait du bien. Mettez-vous en off. Le silence, c'est pas non plus... Alors, là je ne parle pas de votre autre, je parle de vous. Le silence, c'est pas non plus une non-réponse. C'est parfois une réponse aux besoins d'apaisement, etc. que l'on a. Donc, il faut savoir faire silence pour soi. Parce que sinon, c'est le brouhaha. Et puis on invente des trucs qui n'existent pas. Et on prend des décisions un peu hâtives. En pensant que... Et finalement, ça nuit. Comme des ruptures, des... J'en sais rien. Je plaque tout, je me barre. Ouais, mais non. D'accord ? Allez-y, mollo l'abricot. C'est un tango, mes amours. Alors, y'a ça. Bon, j'ai sorti la destinée, là. Les destinées. Et le yin, ouais. Ouais, tu vois. Oui, y'a la destinée, machin. Mais, mais... C'est rose, donc. J'ai vraiment cette sensation de besoin de coucoumine, de retour à des énergies lumineuses, maternelles. On nous envoie beaucoup de lumière en ce moment. Les féminines reçoivent mes fatigues. Les masculins, tu vois, ça bute un peu. Donc, c'est pour ça aussi que c'est compliqué. Y'a la psychosomatisation aussi chez le masculin, avec des trucs physiques, des mâles au dos, des mâles aux dents, des mâles, des mâles, des mots. Des mâles, ça m'agace les oreilles. Des mots physiques récurrents, voilà. Qui s'étaient peut-être arrêtés ou qui s'étaient peut-être mis en sommeil. Et là, c'est réveillé et c'est pas pour rien. Alors, pour certains, ça va être le lit direct. Tu bouges pas et tu réfléchis. Pour d'autres, des paliers. Mais parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui devrait être acquis et qui ne l'est pas, qui n'est pas entendu comme les addictions, etc. Et c'est pas OK. C'est pas OK du tout. Et l'univers dit, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ce que tu ne veux pas entendre, tu l'entendras par la force, de force et voilà. Quant à la féminine, elle entend, mais elle fatigue. Alors, elle met un peu sa lumière en veille par rapport à son autre. Alors déjà, on dit arrêter de l'éteindre parce qu'il n'y a pas de raison. Mais mettez-la plutôt en veilleuse. Pas en veilleuse, veilleuse de nuit, tu sais, la petite lumière douce pour récupérer la récouper. Connectez-vous entre ciel et terre, entre présent. Prenez votre créativité, vos étoiles, cette douceur. remettez du sens, du sens dans votre vie. Voilà, par votre propre lien de créativité. C'est très, très important. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le couple ? Ouais, c'est une croisée des chemins pour tous les deux, pour vos retrouvailles, pour votre construction future. Peut-être aussi un peu de nettoyage dans la maison, autour de vous, dans vos amis, etc. Mais là, je vois vraiment le côté coucouning, le côté ancrage, mais pour être ancré, accepter d'être désancré. Alors là, tu vas me dire que t'es fatiguée. Non, mais le côté accepter d'être un peu déraciné ou désenraciné, tu vois, ou les racines à l'air pour prendre les, tu sais, c'est un peu comme quand tu t'enlèves les chaussettes là, au printemps, là, tu recommences à enlever les chaussures et les chaussettes que tu recommences à voir les petits orpions au soleil, c'est un peu ça là. Et à l'air libre, profite-en. Et pour la féminine, c'est vraiment ça. Pour le masculin, c'est un peu la même chose, mais dans l'ancrage dans la matière, on lui demande de prendre des décisions et d'aller jusqu'au bout de ces, j'allais dire, de ces putains de décisions. C'est un peu ça quoi. Va jusqu'au bout du bout ! Ne t'arrête pas au milieu en disant ouais, mais c'est pas arrivé, je voudrais que ça change, machin, ouais, mais est-ce que tu as étudié toutes les options ? Est-ce que tu les as utilisées ? Et de voir comment ça donne. C'est pas, bon, mais il y a ça, il y a peut-être ça, je vais attendre que ça, ça se fasse et on verra si le reste, je le fais. Non, tu veux que ça change, mets tout en place et la solution qui doit balayer tout le reste et prendre le pas sur l'absence de résultat va ouvrir, c'est une clé qui va ouvrir et c'est toutes les clés du trousseau. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà ce que l'on dit, d'où la croisée des chemins et d'où le fait que vous êtes probablement un peu en off, que vous soyez en couple ou pas, il y a une espèce de... Voilà. On vous dit que c'est pas très grave contrairement à d'autres énergies qu'il y a. C'est pesant, c'est désagréable, c'est frustrant, c'est ce que vous voulez mais laissez tel quel. Il faut le traverser. Laissez-le tel quel parce que ça va faire la place à beaucoup d'autres choses. D'accord ? Ben oui, j'ai coupé du bois pour pouvoir aller au charbon. Ça se passe ici et maintenant. J'ai quand même la bénédiction et j'ai l'échange de cadeaux. Donc, c'est vraiment pas négatif. Ce sera un échange de cadeaux dans l'avenir mais laissez-vous respirer. C'est en fait ça en fait. Ici et maintenant, couper du bois, oui, mais là, moi je le vois plutôt, tu vois, on a coupé du bois, on est allé au charbon mais là, la fenêtre s'est ouverte, la poussière est partie, là, voilà, mais prends le temps de respirer, de prendre le soleil, de te faire du bien, mais voilà, de remettre de la joie, j'allais dire, et ben j'ai heureux, heureux, qui suis, veut, mais de mettre en arc-en-ciel, de faire des pique-niques, machin, et la vérité sera, quoi qu'il arrive, ce qu'il doit être sera, que la lumière fut et la lumière soit, d'accord ? Donc reste observateur, on ne te dit pas d'être mort et de dire il ne se passe plus rien, non, tu peux observer, mais observe, observe et fais-le avec la paix intérieure pour pouvoir aller vers cette nouvelle vie, tu vois, là, elle s'étire, c'est comme si elle sortait de son petit cocon, de son oeuf, ben oui, d'accord ? Quand t'es un masculin, lui, il est vraiment dans ses pensées, mais ça le ramène aussi à son pouvoir supérieur et ça l'oblige à se connecter à ce troisième oeil, troisième oeil qui laisse trop souvent de côté, c'est trop facile de dire j'entends pas, je vois pas, je fais pas, tu sais, tac, 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 ouais, non, ben non, 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 de toute façon, tous les deux, vous êtes deux cœurs fidèles et même si aujourd'hui, vous êtes entre deux mondes et que c'est pas que vous comprenez pas mais que ça colle pas, ça reviendra, ça reviendra, mais ne vous laissez pas tourner en rond par le conflit, etc. Mettez beaucoup plus de flexibilité et pour pouvoir co-créer de nouveau, d'accord, ça c'est très très important, très important, bon, voilà ce qui est dit sur ce jeu-là, on va aller voir celui-ci, bon, j'ai quand même quelqu'un qui, quand il se met la râte au courbouillon et qu'il ou elle fait ça, sans vous, il est malheureux, il est malheureux mais ça vous oblige tous les deux à remettre des choses en question, c'est-à-dire, vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment et pourquoi tout tourne autour de cet autre en permanence et pourquoi vous voulez absolument en permanence faire entrer ce duo dans votre vie, alors l'individualité c'est important aussi et votre autre, lui, doit comprendre qu'il doit arrêter de rêver ce duo et y rentrer, vous, vous y êtes déjà, lui ou elle n'y est pas, donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de, comment dire, de no man's land là, de traversée du désert qui est faite, alors plus ou moins appuyée pour certains et là je vous le dis, refaites une guidance privée pour voir vraiment là dans ce moment-landa, dans cette zone de non-réponse ce qui se passe vraiment d'un côté de l'autre de la barrière mais en tout cas dans les énergies générales c'est vraiment ça, laisser pisser, voilà, laisser pisser, laisser couler, j'ai une chanson qui me vient c'est Claudio Capeo qui chante ça parce que c'est vraiment ça, laisse aller, laisse faire chacun de son côté et voit en fait ce qui va ressortir de ça, vous allez en ressortir grandis, vous, apaisés, amenuisez un peu parce que je sens que ça fait remonter des choses qui n'ont pas besoin d'être ravivées, pas aujourd'hui, en tout cas, c'est pas, on est tout le temps en énergie de guérison mais là c'est pas ça, faites des soins énergétiques éventuellement, soins karmiques, etc., moi j'en fais beaucoup dernièrement, pas des lectures akashiques mais vraiment des soins énergétiques qui font qu'à un moment donné on va chercher l'énergie du moment, on va se débloquer, on se fait du bien, comme un massage, comme, vous voyez ce que je veux dire ? Une petite douceur mais n'allez pas fouiller, pas là, pas jusqu'à fin mars, début avril, foutez-vous la paix un peu et ce masculin c'est pareil, lui par contre il s'est trop foutu la paix et il a trop procrastiné donc là on le remet un peu dans la douleur, dans le gna gna gna, dans ses zones d'ombre pour que la lumière puisse le transpercer à nouveau et qu'il puisse l'incarner et du coup se retourner vers ce duo qu'il souhaite tant incarner avec vous finalement. Donc ce partenariat viendra mais là à date non, là non, il faut laisser, d'ici l'été j'allais dire ben voilà, l'été, ça a pris du retard, cette incarnation de duo a pris du retard mais que ça ne vous empêche pas vous d'avancer et d'aller vers cet épanouissement vous ne lâchez rien, continuez, reposez-vous mais continuez, mettre petit pas par petit pas même si vous faites 10 heures de sieste par jour et que vous faites 2 heures d'activité mais au moins vous avez fait et vous avez fait sans attendre sans, voilà, et le reste suivra après que ça donne une rupture ou que ça donne une union peu importe le résultat il sera juste si vous essayez de forcer les choses c'est jamais juste dans ces cas-là, d'accord ? Bon, j'ai les signatures et des contrats là il y a des choses qui se débloquent il y a des papiers officiels on est vraiment dans l'administratif il y a des choses officielles qui se débloquent on peut peut-être faire une guidance sur l'autre chaîne pour voir voilà, qu'est-ce qui se débloque en même temps vous vous en êtes parce que j'ai l'impression que beaucoup attendent des réponses qui n'arrivent pas ou qui ne sont pas encore en accord c'est dans les tuyaux c'est ok si vous attendez des virements de l'argent c'est fait là c'est en train d'être fait mais osez peut-être poser des questions appelez, relancez bon vous en avez le droit mais oui ça a pris beaucoup beaucoup de temps pour revenir à l'équilibre mais moi j'ai un équilibre financier qui vient là les énergies vont être en votre faveur il y a un coup de pouce du destin mais dans le juste équilibre parce que vous avez fait ce qu'il faut parce que c'est le moment parce que voilà donc ça c'est important qu'est-ce qu'on a d'autre ? je vais faire des petites vidéos là je vais aller chercher un message de votre autre signe par signe que je mettrai peut-être sur la chaîne ouais j'ai encore ça j'ai encore quelqu'un qui est ouais pisse de recul coeur brisé ouais j'ai un peu de poids j'ai un peu de tristesse chez la féminine un peu de poids c'est un peu lourd c'est un peu compliqué c'est un peu enlisé du côté du masculin il y a une espèce de pisse de recul mais qui n'est pas vraiment juste il réfléchit pas sur ce qu'il faut c'est encore quelqu'un qui pleure il chouille un peu sur lui-même ou elle-même il est là le problème c'est que moi je moi je mais c'est pas moi je c'est vraiment qu'est-ce que tu ne te fais pas qu'est-ce que tu ne fais pas pour aller vers cet extérieur en tout cas j'ai le retour donc ça revient j'ai le boomerang là j'ai un retournement de situation j'ai un retour à soi mais par le retour à soi j'ai le retour vers vous ça n'a pas duré longtemps c'est l'espace de quelques pour moi quelques heures pour certains quelques jours quelques mois d'ici à l'été il y a des choses qui vont se passer encore une fois il faut vraiment le reprendre à votre à votre à votre sauce et le ramener à votre histoire et c'est marrant parce que tout à l'heure j'ai mis à sécher mon tableau qui est la roue du temps avec les yeux de diac etc qui est dans un espace cosmique et du coup ce tableau je le vois là d'un coup avec le triple yin le triple yang c'est ça vraiment tripartie un peu comme le fils le père et le saint esprit on est vraiment dans cette énergie là de réalignement corps âme esprit c'est ce qui est dit ici corps âme esprit donc ouais avec des énergies lunaires qui s'inversent vous voyez il y a une lune d'un côté une lune de l'autre donc oui c'est vraiment c'est vraiment l'énergie l'énergie c'est cyclique parce que cette roue du temps quand on la voit je vous la montre peut-être c'est peut-être de loin que vous ne le voyez pas vous voyez c'est cyclique il y a les roues du zodiaque etc au niveau de cet univers dont nous faisons partie et donc on a une certaine ligne transversale qui est la ligne du karma donc cette ligne on peut la la trouver en fait avec nos douze maisons et ce qui se passe dans notre vie actuelle et dans notre incarnation d'accord donc ça c'est nos corps éthériques ça c'est le corps âme esprit le présent et les douze maisons de l'année qui tournent et donc cette ligne là cette ligne de vie en fait qui est représentée qu'on trouve dans l'astro karma c'est à dire quand je fais ça c'est avec votre date de naissance c'est votre heure de naissance donc on trouve ça voilà cette ligne de vie qui dans cet espace temps tourne dans un sens ou dans un autre parce que les cycles lunaires voyez ce que je veux dire et donc ça c'est plutôt pardon encore un appel c'est plutôt très intéressant du coup il était en train de sécher le truc heureusement que c'était sec du coup c'est ce qu'on vous dit c'est que ce retour à soi va permettre un retournement de situation mais que c'est dans l'organisation du temps et de la roue karmique de la roue de la vie en fait il y a des up il y a des down et il y a des moments des paliers et c'est pas toujours c'est pas toujours une explication de il y a le lien karmique le truc le machin mais non ça s'appelle juste la vie et dans la vie il faut savoir à un moment donné faire silence c'est dur juste ben voilà là ça stagne voilà aller chercher des réponses il y a ça 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 c'est à venir donc ouais les voyances sont faites pour ça notamment en cartonnant si je pourrais partager mon expérience en ce moment ce qui se passe dans les rendez-vous c'est beaucoup de ouais est-ce que mon contrat va être signé oui ça on est là pourquoi il y a du retard pourquoi il y a ci pourquoi il y a ça donc ça aide en fait à se donner des petits taquets dans le temps des petits taquets de réponses dont on a besoin pour pouvoir remettre de la joie tu vois et pas se laisser plomber et avancer voilà mais ça c'est le quotidien c'est pas juste il n'y a pas toujours que du karma passé à régler c'est pas juste que son autre c'est pas juste c'est simplement je le redis encore une fois j'ai pas d'autres mots que c'est la vie c'est la vie mon ami donc l'abondance arrive voilà tu vois c'est l'heure du bilan de l'abondance moi j'ai la paix qui revient j'ai la paix j'ai la paix qui fait place au masque aux lourdeurs etc donc avec un retour à soi et bien on remet du bonheur et du coup on est en capacité de faire les choix et de retrouver son yang donc son jeune homme sa vitalité pour pouvoir construire faire des trucs dans la maison donc oui moi j'ai de jolies énergies qui reviennent là qui reviennent avec le printemps si tant est que vous foutiez la paix un petit peu donc là j'ai pour l'instant j'ai le stop mais le stop dans le sens arrêtez-vous prenez le temps de deux et puis vous avez un corps qui vous parle si vous êtes fatigué c'est pas pour rien j'ai des naissances là ouais il y a des bébés il y a des bébés il y a des bébés il y a des projets qui naissent il y a des bébés des bébés des vrais bébés pour ceux qui sont en capacité enfin en capacité ou en volonté d'eux il y a des projets qui voient le jour parce que financièrement aussi il y a des choses qui s'arrêtent tu vois on avait l'immobilier et machin avec la lune un petit peu donc ça c'était un frein un obstacle je pense qu'il y avait un obstacle là dans ce qu'on pouvait investir mais on vous dit que c'est ok il y a des festivités donc là c'est juste c'est pas un non c'est juste stop arrête-toi voilà imagine que tu marches sur la route et puis d'un coup je suis fatiguée machin on te dit pas de t'arrêter là et de mourir sur le bord de la route tu vois un rocher tu t'assoies tu contemples machin tu prends le temps de respirer hop et tu remars et ça repart voilà voilà ce que je pourrais vous dire sur ce tirage je vais aller faire une petite vidéo je vais pas vous le mettre là je vais vous le mettre sur l'autre je vais quand même prendre un message des anges pour conclure parce que j'aime bien et après je vous fais une autre petite vidéo sur les messages du ciel ou je sais pas de votre autre ou des cartes en fonction des signes astro d'accord voilà donc ils seront pas dans l'ordre des signes astro je vais les tirer comme je fais d'habitude le premier sera par exemple le verso etc bon voilà ils vont tomber tel quel et vous aurez la vidéo tel quel après vous avez des ascendants vous les choisissez en fonction de vous de votre autre de ce que vous voulez au pif vous les écoutez tous parce que ça peut aussi vous savez c'est ce que je disais les 12 maisons représentent les 12 mois de l'année donc vous pouvez aussi là les prendre en comptant en fonction de vos besoins en comptant les mois pas juste le signatrologique de votre date de naissance donc finalement le message qu'il y aura derrière chaque carte peut vous concerner à vous de voir à vous de jouer le jeu et de voir comment vous voulez l'interpréter et comme c'est intemporel ça peut être un aujourd'hui le lendemain trois signes de bus voilà faites votre sauce alors le message culpabilité tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire du point de vue de ton âme rien n'est bon ou mauvais chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse tu n'as rien fait de mal d'accord et en dos de deck j'ai le rêve tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive chérie la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi tout ce dont tu as toujours rêvé y compris ton souhait le plus inaccessible est en train de se manifester donc ça c'est pas mal du tout et là j'ai une prière et j'ai envie de vous la lire voilà alors il y a marqué Dieu vous mettez ce que vous voulez Dieu la source d'accord Dieu tout puissant aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion merci voilà gratitude pour ça moi je m'adresse en général à l'univers je vous étudie dans cette guidance prenez soin de vous je vous embrasse à bientôt ciao